Salutations frères Astartes et sœurs Sororitas, je suis Phébus, bras armé de l'Empereur. Cette transmission relatera des aventures du seigneur Titus. Cette aventure durera plus ou moins 8 heures en temps terrestre bien entendu. Sachez quand même mes frères, que même si vous partez en mode normal, l'aventure n'est pas sans pitié pour autant. Plusieurs fois, notre frère Kéron a dû relever ce groupe qui manquait d'entraînement. Ce groupe, aussi inconscient que téméraire, a failli plusieurs fois dans sa mission. Durant cette aventure, Titus et vous-même apprendrez à utiliser de nouvelles armes, de nouveaux équipements. Mais surtout, vous apprendrez à combattre les ennemis Xenos, fléaux de notre galaxie. Vous apprendrez leurs mouvements, vous apprendrez leurs faiblesses, leurs zones d'apparition. Toutes ces données sont importantes pour l'Imperium. Il faut que vous nous les fassiez parvenir pour que nous puissions contrer la menace Xenos qui sévit dans notre galaxie. Si jamais vous venez à combattre des ennemis de taille imposante, ne faiblissez pas mes frères. Vous pouvez les vaincre. Pour l'Empereur, autant d'ennemis chez les tyrannides que dans les rangs du chaos. Comptez sur vos frères, comptez sur votre maîtrise du combat, sur vos armes et sur vos réflexes. Sachez tout de même, mes frères, que durant cette aventure, vous trouverez rarement des kits de soins. N'hésitez pas à fouiller les alentours lors de vos missions. Mais le plus important, et pas forcément l'équipement, le plus important sont les frères d'armes. Lors de cette aventure, vous rencontrerez de nombreuses personnes qui parleront toutes seules, qui vous parleront. N'hésitez pas à vous attarder sur eux. Comme les brebis égarés dans les ténèbres, vous êtes là pour les guider. Vous êtes la lumière. Vous êtes comme moi, le bras armé de l'Empereur. Durant votre longue mission, vous rencontrerez de nombreux ennemis. Autant d'ennemis tyrannides, mais aussi des ennemis du chaos. Soyez sans pitié envers eux. Heureusement que l'Adeptus Mechanicus est là pour nous aider dans cette campagne. Mais cette aventure ne se limite pas à celle du Seigneur Titus. Bien que vous pourrez refaire son aventure plusieurs fois, sachez que le plus important reste la libération de la galaxie. Et pour cela, vous devrez accomplir de nombreuses missions. Pendant ces missions, vous pourrez débloquer de nouvelles armes, de nouveaux équipements, mais surtout des décorations qui parleront de vos faits d'armes, de votre expérience. Avec ces décorations, vous pourrez arborer fièrement vos faits d'armes parmi vos autres frères et ainsi devenir un meneur pour votre équipe. Mais vous pourrez aussi tester de nouvelles classes qui vous permettra d'étoffer vos connaissances du combat. Et peut-être même trouver la voie qu'il vous faut. A vous de voir mes frères, le choix est vôtre. Cette aventure est assez gourmande. Ménagez votre cerveau crâne qui vous sert de processeur. Nombreux ennemis seront affichés devant vous. N'oubliez pas de faire vos épreuves. Elles sont importantes pour que vous puissiez comprendre vos armes et vos attitudes au combat. Le système de garde n'est pas à être négligé non plus. Plus la fenêtre de garde est importante, plus vous pourrez facilement parer vos ennemis et contre-attaquer. Avec toute la colère et la vigueur de l'empereur. S'il y a bien une chose qui manquerait à cette aventure, ce serait de pouvoir reproduire les décorations de votre armure sur d'autres armures. Vous aurez de grandes difficultés pendant certains combats. Mes frères, faites preuve de patience. N'agissez pas en toute hâte. Réfléchissez. C'est ainsi que nous arriverons à gagner cette guerre contre les Xenos. Apprenez de vos erreurs. Essayez de nouveaux équipements. N'ayez pas peur d'aller dans des missions de plus en plus périlleuses. Plus le danger est grand, plus la récompense est grande. Et si jamais vous avez des questions sur la classe Asso, la prochaine transmission en parlera. C'était Sir Phébus. Que la lumière vous protège. Pour l'Empereur. Fin de transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada